Applaudissements Nous invitons M. Richard Laplombe du club Richelieu-Lacot à présenter le prix en animal. Ce prix remit à l'élève qui a démontré un intérêt et un engagement pour les activités culturelles francophones. La question verte est Amélie Neuveau. Applaudissements Nous vous invitons Mme Abigail Boshio, animatrice pastorale au CCMB. a présenté le prix pour la promotion de la foi. Ce prix est décerné à l'élève qui a démontré un intérêt et un engagement pour les activités reliées à la promotion de la foi catholique et qui, par son comportement et son attitude, a véhiculé le message chrétien tout au long de son passage à Mère Bleu. Le récipiendaire est Louis-Marie Camille-Bas de Montréal. Applaudissements 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 La question Mme Boshio a resté sur scène pour remettre le prix de coopération et disponibilité. Ce prix est relié à l'élève qui s'est impliqué dans la vie de l'école, qui a participé à la réalisation de projets scolaires et communautaires, et qui a offert son aide au personnel de l'école. Le récipiendaire est sept poirier. Applaudissements 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 Nous invitons M. Yannick Charette, administrateur du MIFO, à venir présenter le prix de la fierté francophone. Ce prix est décerné à l'élève qui, par son comportement et son attitude, a su démontrer sa fierté d'être francophone. La récipiendaire est Danika Parancourt. Nous invitons Mme Valérie Souffrant, enseignante au CCMG, à présenter le prix de la bienveillance. Ce prix est remis à l'élève qui se soucie autant de son bien-être que de celui des autres, qui est engagé dans ses cours et lors des moments de bienveillance, ainsi que dans les activités de l'école. Cet élève a été reconnu pour ses comportements positifs tout au long de son cheminement scolaire. La récipiendaire est Sophie Paquet. Applaudissements 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 Nous vous invitons maintenant M. Derek Lannier, enseignant au CCMG, à remettre le prix « Trésor à midi ». Ce prix est décerné à l'élève qui a su faire preuve de courage, de résilience, de persévérance et de détermination, en démontrant sa capacité à surmonter une série d'obstacles et de circonstances d'une vie difficile, pour en arriver à cheminer vers ses vues au niveau académique et personnel. La récipiendaire est… Jeanna Alphonse Applaudissements 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 Donc, nous demandons à M. Karl Mofi, enseignant du design de design au CCME, à venir remettre les bourses de la concentration design. Ces bourses sont venues à deux élèves qui se sont démarqués par leur engagement exceptionnel au sein du programme spécialisé tout au long de quatre années du secondaire. Les récipiendaires sont Kessie Anne Linnon et Tristan Montpetit. La bourse du programme du diplôme du baccalauréat international du CCME sera présentée par M. Sylvain Lillet, coordonnateur du programme du diplôme au CCME. Cette bourse est remise à l'élève qui incarne les qualités du profil de l'apprenant de l'IB et qui s'est démarquée par sa persévérance afin de réussir l'ensemble des éléments que requiert le programme du diplôme du baccalauréat international. La récipiendaire est Amy Byrne. Nous invitons M. Martin Durrillage, enseignant au CCME, à venir remettre le prix de reconnaissance d'éducation coopérative. Ce prix est remis à l'élève qui s'est démarqué par sa rigueur et son engagement tout au long de son stage. Le récipiendaire est Vincent Weber. Nous demandons à M. Delivage de rester sur scène. pour remettre le prix de la reconnaissance pageant. Ce prix est décerné à un élève qui a eu l'occasion de participer à un stage dans un métier spécialisé et qui a su se démarquer par sa détermination et son déguement afin de poursuivre dans ce domaine. Le récipiendaire est Alexandre Gourde. Monsieur Durrillage, je promettra maintenant la bourse pour l'apprentissage des métiers spécialisés. Cette bourse est remise à un élève qui a suivi un programme d'éducation coopérative et qui a l'intention de débuter une carrière dans un métier spécialisé. Le récipiendaire est Franjo Nadej. Nous invitons Mme Chantal Rousseau du service du soutien à l'apprentissage à présenter le prix de reconnaissance de la majeure haute spécialisation en fabrication. Ce prix est remis à l'élève qui s'est démarqué dans les cours et les formations retenées à la majeure haute spécialisation et qui a démontré beaucoup d'engagement lors de son stage. Le récipiendaire est Rémi Bouillard. Demandons à Mme Rousseau de laisser sur scène pour remettre le prix de reconnaissance FOCUS. Ce prix est remis aux élèves s'étant démarqué dans l'ensemble des composantes de leur programme FOCUS tant par leur engagement que par la qualité de leur stage. Les récipiendaires sont « Jusine Mard Krauser » et « Jusine Mard Krauser » La bourse du personnel est remise par Mme Dominique Saboural, enseignante au CCMB. Cette bourse est remise à l'élève qui a su faire preuve au cours de ces années au CCMB d'une conduite, d'une attitude et d'un changement qui reflète les valeurs de l'école, soit la bienveillance, le respect ainsi que l'engagement. Le récipiendaire est Bliss in Bingo. Applaudissements 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 C'est maintenant au tour de M. Gabriel Yamini, directeur adjoint CCMB, de remettre la bourse de la direction. Cette bourse est remise à l'élève qui représente la mission et la mission de l'école en faisant preuve de collaboration, d'engagement, d'inclusion, de bienveillance et de rigueur académique. La récipiendaire est… Qu'est-ce 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 qu d'école du CCME offre généreusement trois bourses à nos finissants et finissants de cette année. Nous invitons la présidente du Conseil d'État, Mme Guivet-Bien-Démi-Lachy, à venir remettre les bourses. La première bourse est remise à l'élève qui a su faire preuve au cours de ces années à l'air bleu d'un dévouement au sein de sa communauté par son implication bénévole et son engagement au service d'un autrui. Donc le récit de l'air est Karl Beaubel. C'est quoi ça ? Le Conseil d'école offre aussi à deux élèves la bourse de la diversité. Cette bourse est remise à des élèves provenant de groupes racialisés ou marginalisés qui ont su démontrer du leadership dans leurs actions au CCME et qui se sont impliqués dans des activités parascolaires. Les récipients d'air sont Richard Batia et Blanda. Merci. Merci. Applaudissements. Applaudissements. J'invite maintenant Bernard Clark, élève du CCME et petit-fils de Monsieur Clogneau. J'invite maintenant Carter Clark, élève du CCME et petit-fils de Monsieur Clogneau, à venir présenter la Bourse Bruno Leveau. Cette bourse fut créée par un club optimiste de Blackburn Hamlet en l'honneur de M. Bruno Joseph Leveau, président de Blackburn Hamlet et fier francophone, qui fut un homme dévoué et grandement engagé au sein de sa communauté jusqu'à son départ à l'âge Écolaire. Cette bourse nous a été gracieusement offerte afin de souligner un finissant à nier un programme postsecondaire au Canada qui a fait preuve de persévérance et d'efforts en matière scolaire, qui a démontré de l'initiative sociale envers la cause anti-intimidation et qui a su afficher un grand esprit d'école. Il est important de préciser que les élèves ont aussi participé à la nomination des candidats de ces candidats. La questionnaire est Ibaq Mohamed Ndiaye. Depuis plusieurs années, la Fondation des écoles catholiques du 113 offre de multiples bourses d'études postsecondaires à des diplômés du Conseil des écoles catholiques du 113. Nous invitons M. Stéphane Duguay, président du Conseil d'administration de la Fondation du CECCE, à présenter la bourse. Cette année, le montant total des bourses octroyées par la Fondation est de 20 000 $, dont une dont la valeur est de 3 000 $. Elle est décernée à une finissante du CCMB, qui s'est démarquée par sa persévérance, ses aptitudes au travail, ses succès scolaires concrets, ainsi que son engagement en tant qu'école au sein de sa communauté. La récipiendaire est... ...Fingerie. Applaudissements. ... ... ... ... ... Nous invitons M. Niam Junga, surintendant de l'éducation, à venir présenter la prochaine bourse. Le Conseil des écoles catholiques du centre s'est engagé à accorder une place importante à l'inclusion, l'équité et la diversité, en créant un espace d'épanouissement inclusif pour toutes et tous. L'administration du CECCE offre donc une bourse de leadership en inclusion à une élève de 12e année qui finit ses études et qui a su démontrer à un leadership une grande implication dans la lutte contre la discrimination, le racisme et dans la promotion d'un espace d'apprentissage et de vie exempte de tout biais. Le récipiendaire de notre école est Louis-Marie Canelda Nouveau-Bruns. Applaudissements 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 Madame Mélanie Bouchard présentera la récipitation de la récipitation de la récipitation européenne. bourse Les Amis de la Mère Blu. Cette généreuse bourse offerte par West Connections Canada est décernée à l'élève qui suivra des cours en environnement dans ses études post-fondaires. La récipiendaire est Constance Diodoni. Merci d'avoir regardé cette vidéo !